Amis de partout, frères et sœurs, vous me voilà de nouveau avec une nouvelle édition sur la Noël. Et je me propose de répondre aux objections, quant à savoir l'Église ne peut pas célébrer la Noël pour la simple et pour la raison qu'on ignore la date exacte où le Seigneur se vient. À ces difficultés de préciser la date, on peut répondre à toutes les questions qu'on peut proposer comme un moment. Un, l'Église primitive ne pouvait pas célébrer la Noël du vivant, de Jésus, en ce que l'Église est une création postérieure au ministère terrestre de Jésus. L'Église primitive, après la naissance, 50 jours après la résurrection de Jésus, après l'ascension de Jésus, elle ne pouvait en aucun cas célébrer la Noël. Vous savez pertinemment que la loi n'a pas d'effet ritoratif. Ça c'est le premier, le premier moment. Deuxièmement, pourquoi l'Église apostolique n'a-t-elle pas célébrer Noël ? Si vous étudiez l'histoire de l'Église, vous savez que c'est en étant fâcheux que l'Église à la naissance, elle a dû faire face à toutes sortes de persécutions, les catacombes, les persécutions, les martyrs. Et donc l'Église a bien été obligée de voyager, de se disséminer partout dans l'Empire, dans l'Empire romain. Et donc cela a nuit à son organisation. Et c'est ce qui explique que l'Église primitive n'a pas la forme qu'on connaît actuellement d'un peu comme Dieu. Et le troisième argument qu'on peut opposer aux contenteurs comme ceux-là qui voient de mauvais yeux la célébration de Noël dans nos Églises, Le troisième argument que je leur propose, c'est les préceptes de tolérance sur la plume de Paul dans le Nouveau-Testin. Telle fait une distinction entre les yeux ou telles les estimes égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Si c'est pour Dieu que tel choisit de célébrer une telle fête, et tel autre choisit de ne pas le célébrer, et bien si c'est pour Dieu, et bien qu'on ne lui donne pas mauvaise conscience, c'est ce que Paul conseille comme position de sagesse à nos autres chrétiens. Donc, il ne faut pas nous échapper sur des questions où la Bible n'est pas dogmatique de la pensure. Autre précepte de tolérance, là je vous ai cité Romain chapitre 14, autre précepte de tolérance, c'est en Colossiens chapitre 2, le verset 16, où il a dit que personne ne vous juge au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sapats. C'était l'ombre des choses à venir, et le corps est en place. Je défie à quiconque qui vient dans nos assemblées, voir, assister, participer à nos célébrations, je défie à quiconque de nos accusés d'adorer autre chose que le Seigneur Jésus. Les cantiques qu'on entend, on les chante à l'honneur de Jésus, on médite, on réfléchit sur le sens de l'incarnation, les raisons pour lesquelles Jésus a pris la forme humaine et a habité parmi nous. C'est tout le sens de nos manifestations durant la saison de Noël. Certainement, vous l'attendez de ma bouche déjà, cette expression, que Jésus est la raison de la saison. Ce mot-là, adorer Dieu, célébrer Dieu, même si dans notre cœur, la conviction est pleinement faite, pleinement établie, cela n'empêche que ont n'importe quelques éléments, quelques arguments logiques à cela qui nous demandent de la raison de notre foi. Savez-vous, madame, monsieur, que Jésus est né à l'an 4 avant Jésus et qu'il est mort en 29 après Jésus. Et oui, c'est à vous donner le tournis, n'est-ce pas? 4 avant Jésus, 29 après Jésus. Eh bien, la raison est simple, c'est parce que Jésus est Dieu. Il n'est pas soumis aux considérations temporaires ou temporales, car il est éternel. Il est né en temps et hors de temps. Il est dans l'éternité. Il est né, il est né, cela à l'espérer. C'est bien, n'est-ce pas? Je vois quelqu'un qui sourit avec moi. En fait, laissez-moi en venir aux considérations historiques, parce que justement, ce n'est pas une théorie échafonnée de toute pièce et qu'il n'y a aucun ordre logique. Il y a un ordre, un contexte historique mêlé à cette date qu'on avance pour expliquer la naissance et la mort de Jésus. La naissance 4 ans avant Jésus et la mort 29 ans après Jésus. Il faut avoir à l'esprit les divers calendriers que plusieurs civilisations bibliques, les empires, les grands empires bibliques ont élaboré. Par exemple, il y a le calendrier babylonien. Vous savez qu'Israël a passé 70 ans en exil à Babylone et c'est au retour de l'exil à Babylone qu'ils ont commencé par, eh bien, élaborer leur propre calendrier. Il y a le calendrier romain. Vous savez que Rome a dominé le monde depuis peut-être deux siècles avant Jésus-Christ jusqu'au cinquième siècle après Jésus-Christ, soit plus de sept siècles de domination mondiale. Il y a eu un calendrier, le premier calendrier de l'Empire romain que plus ou moins on connaît tous, c'est le calendrier julien. Mais par la suite, lorsque l'Église catholique s'est imposée comme Église universelle dès le quatrième siècle jusqu'au septième siècle, eh bien, le pape Grégoire a demandé à un expert, un scientifique, un moine catholique, Denis le Petit, d'écrire un calendrier. Pour la simple et bonne raison que le pape a fait comprendre que Rome ne peut pas être le centre du monde parce que, justement, le plus grand événement dans l'histoire de l'humanité, ce n'est pas la fondation de la ville Rome, ce n'est pas, au dire de Martin Luther King Junior, l'homme qui est monté dans la Lune, qui a marché sur la Lune, le plus grand événement dans l'histoire de l'humanité, c'est Dieu qui a marché sur terre. Compte tenu de cela, c'est compte tenu de cela, de cette vérité, cet événement extraordinaire, cet événement à nul autre pareil, que l'Église se réunit pour commémorer, pour se remémorer l'amour de Dieu. Jamais on n'a pensé, c'est l'expression de la grâce, que Dieu puisse abaisser à revêtir l'humble condition humaine. Et c'est tout le sens de la noix que nous célébrons dans nos Égliseurs chrétiens. Denis le Petit appellait avoir effectué des calculs, a sorti ce calendrier qui s'est imposé comme le calendrier du monde occidental, le calendrier du monde chrétien. Et actuellement, nous vivons à l'an 2023 de l'ère chrétienne. C'est à partir de ce calcul que Jésus est devenu le centre de l'histoire. À partir du calendrier grégoire, on a placé Jésus au centre de l'histoire, en ce sens que les années avant Jésus, on les compte par grandeur décroissante. C'est ce qui explique que la Genèse, dans la Genèse, Moïse relâche des événements datant de 3750 ans avant Jésus-Christ. Et on sait que le livre de Malachie, le dernier des prophètes de l'Ancien Testament, eh bien, le livre de Malachie a été écrit aux environs de 400 ans avant Jésus-Christ. Et je tiens compte des 400 ans de silence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, à partir du calendrier grégoire, on a commencé par compter les années par ordre de grandeur décroissante depuis la Genèse jusqu'à Jésus. Jésus étant le centre de l'histoire et puis, à partir de Jésus, eh bien, les années se comptent par ordre de grandeur croissante. Donc, autant on a vécu Jésus le 1er siècle et puis, après la mort de Jésus, on a eu le 2e siècle, au 3e siècle, l'Église catholique, au 4e siècle, Constantin s'est converti, au 4e siècle, l'Église catholique après naissance et puis, au 16e siècle, après Jésus, soit dit, le 15 octobre, le 31 octobre 1717, ça a été la réforme protestante de Martin Luther et actuellement, nous vivons en 2023. Là encore, puisque le calendrier est récent, c'est une œuvre postérieure à la naissance de Jésus, je défie quiconque de pouvoir statuer sur une date précise de la naissance de Jésus. Ça, c'est un vrai problème. Ensuite, vous devriez savoir, c'est bien, parce que je sais, il y a pas mal de chrétiens, surtout les frères de l'Église qui me suivent, c'est bien qu'ils sachent que autour de ces considérations caractériques, nous venons de Borosier, il y a aussi de dire, encore, d'avancer, la raison et comment cela se fait qu'on a pu dire que Jésus est né quatre ans avant Jésus. C'est l'explication que l'on me demande souvent lorsque j'avance ce chiffre. Eh bien, quatre ans avant Jésus vient du fait que lorsque le moine catholique Denis le petit abri pour événement référence la fondation de Rome 753 aux sœurs Omana la fondation de Rome et lorsqu'on a fait le calcul entre les événements apportés dans les évangiles et la fondation de Rome, et bien Jésus avait quatre ans avant même de sa naissance on a fixé comme point de départ le point zéro encore le moins un comme la naissance de Jésus le Jésus historique je m'en a pour le faire correspondre à la naissance du petit enfant dans mes frères on a vu entre la date prise pour comme date centrale de l'histoire et la naissance du petit Jésus et bien le petit Jésus avait déjà quatre ans avant et bien la naissance qu'on a proposée comme référence pour calculer le temps dans le monde occidental et ce qui fait que le cibleur est né quatre ans de Jésus et il est mort puisqu'il est mort à trente-trois ans quatre moins trente-trois ça fait effet le vent il est mort en an vingt-neuf après Jésus il est fait son concordant lorsque le roi Hérode Hérode le grand qui a fait massacrer tous les enfants de deux ans et au-dessous afin d'éliminer Jésus potentiel roi des juifs lorsque l'on sait que le roi Hérode Hérode le grand est mort un an avant Jésus Christ l'an 1 avant Jésus Christ eh bien on est dans la frise dans le diagramme que cela n'est pas trop abracadabra comme cela et c'est encore bien mais si encore vous trouvez à vous dire laissez-moi avancer ce que j'ai dit de tout à l'heure c'est que Jésus est Dieu étant Dieu il n'est moins sujet à cette considération qui appartient aux hommes car vous savez et selon Moïse que la gloire de Dieu c'est de cacher les choses et la gloire des rois c'est de les sonder Amen et c'est c'est cela peut fester pour ce que je sais vous 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 dites bon voilà que le passage d'Ason se fait en le cas de Dieu c'est une bonne chose bien que Dieu n'ait pas besoin d'avocat pour le vieux mais ceci n'empêche pas cela et je sais que vous êtes bénis avec moi je suis tout élu à l'idée de donner à mes frères à mes confrères il y a quelques arguments solides pour voir les idées contre les contradictoires enfin toujours quand il s'agit de savoir est-ce que la date peut s'affier de voyons il y a plusieurs grandes branches du monde chrétien du christianisme qui célèbrent la noël à des moments de l'année fort différentes par exemple il y a l'église d'arménie l'église de brussie qui célèbre noël en septembre et puis il y a l'église copte d'égypte l'église orthodoxe qui célèbre la noël en janvier par opposition au monde occidental ou chrétien qui célèbre la noël le 25 décembre tel fait une distinction une distinction entre les jours tel autre les estime égaux que chacun ait en son espéril une pleine de conviction et me voilà encore répéter les paroles de l'ange au berger de la plaine je vous apporte une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie c'est que dans la ville de Bethlehem il vous est né un Christ le sauveur c'est un bon l'on aurait là de quoi nous réjouir et avec les manges nous sommes venus adorer le petit enfant avec les bergers de la plaine avec les anges que dans notre campagne s'attendre tous dans ce cœur glorie à une exerce que le Seigneur nous bénisse j'ai eu le plaisir de vous présenter cette émission et j'espère que vous allez l'aimer et si c'est le cas vous êtes un peu l'un de la partager à toutes vos connaissances et à vos églises vous l'aime le message c'est avec vous votre serviteur et la même de façon que Dieu vous laisse vous êtes un peu